bonsoir et bienvenue sur façon diaspora moi je suis en présence aujourd'hui de monsieur je suis coordonnateur à zone de la délégation france qui a fait la mission auprès de tous le forum national qui s'est tenu à 11 ou 13 juillet je suis par ailleurs du délégué cspe et là aussi par l'entraînement du collège des délégués de france et nous venons d'assister à une rencontre avec la communauté burkinabé suite au forum qui s'est tenu à waga et pour nous parler un peu la synthèse de cette rencontre et le bilan du forum qui s'est tenu à waga effectivement nous avons tenu effectivement sur l'invitation de la représentation diplomatique une assemblée générale aujourd'hui qui a réuni à la fois l'ensemble d'un point de vue qu'il avait il y a aussi la représentation diplomatique et aussi tous les membres de la délégation qui ont participé dans le forum national pour l'invitation donc l'objectif c'était il y avait deux raisons d'équipe pour cette arrivée là c'était d'avoir de faire la passation de service passation des charges entre les anciennes délégués sont en train de délégués mais aussi effectivement de faire un contenu de ce forum là qui s'est réalisé c'est le numéro un donc c'était ça l'objectif d'accord et qu'est ce qui s'est dégagé de ce forum justement pour revenir au forum je trouve qu'effectivement que pour l'appel je vais faire un peu un petit bilan effectivement même de tout ce qui concerne la délégation donc nous avons effectivement constitué une équipe sur l'ambassadeur de son excellence donc une délégation constitué non seulement des huit délégués de csp nouvellement vu mais aussi des huit personnes ressources qui a été choisie aussi là aussi par la communauté pour participer donc à ce forum là pour éventer les bouchinabés vivants en france à ce forum là et donc à ce titre là il faut dire que nous nous sommes partis pour défendre en tout cas pour présenter nos contributions la contribution de la diaspora française pour ce forum là donc la délégation est partie la délégation constituée à mobiliser non seulement le document de synthèse qui avait été préalablement réalisé et élaboré avec par un comité à l'autre donc c'est la barre de cette de ce document de synthèse qui en tout cas mettait en évidence ce qu'il fallait c'est que la diaspora française alors comme j'allais dire comme préoccupation pour entrer dans le cadre de son développement donc on a pris effectivement lors de ces différentes contributions qu'on a on s'est donné l'obligation de effectivement d'aller défendre dans les frères sont peu ce que c'est que les professions s'approcher à la connaissance des autorités et de tout le monde qui est bien vivant et y a-t-il des recommandations qui se sont dégagées ? ça a été d'abord des interventions parce qu'il y a eu au revenu au forum il y a eu plus de 400 maximum 52 délégations et il y a eu trois panèles d'expériment qui ont eu lieu donc un de ces panèles portait non seulement sur la formule des zones et l'expertise de la diaspora la protection de la promotion de bouquin avec des langues donc un ensemble de sujets qui préoccupaient de bouquinave qu'il fallait défendre qu'il fallait exposer qu'il fallait montrer un peu le piste qu'il y a dans ce sens-là donc le forum dans sa tenue même donc il y a eu plusieurs experts on va dire qui ont exposé les politiques du gouvernement européen en la matière qu'est-ce que le gouvernement attendait faire pour tous ces différents termes qu'on a régroupés donc partant de là nous qu'est-ce que la délégation française a pu faire écrire pour contribuer donc ça a été d'abord à partir de l'organisation qu'on a aussi à partir du document des intérêts de choisir les contributions clés qui méritent d'être exposées donc à partir de là dans l'organisation que la délégation s'est faite donc on a choisi des personnes qui avaient un rôle non seulement de faire en sorte d'exposer cela on a choisi aussi d'autres personnes qui avaient un rôle d'aller lui faire des rapports voilà de faire des rapports tout le forum donc les personnes qui ont été choisies quand ils pouvaient faire ces exposées on a exposé là on a eu quand même on a pu quand même il y a eu près d'une dizaine d'interventions qui ont pu être faites par notre délégation donc c'est pour lui que ce n'est pas négligable quand on regarde sur plus de 400 si on a pu faire 10 interventions au moins ça veut dire que c'est quand même à quelque part important à souligner donc toutes ces interventions on peut le souligner des questions telles que les questions du rapatriement qui nous préoccupent des questions même de la rélecture des apports entre la France et le Burkina en matière d'immigration ça permet aussi d'explorer des questions quand même sur le cas des étudiants non seulement j'allais dire les routes qui sont très souvent pris en retard mais aussi les questions du logement tout ça donc toutes ces questions on les apporte véritablement donc j'ai dit que sur le plan de la communication aussi on a eu apporté effectivement ces contributions-là la connaissance non seulement des participants mais aussi pour tous les Burkinaïs parce que nous sommes passés dans la presse dans la presse écrite que vous avez le quotidien dans la presse à la télévision là RTV, Impact TV, TVZ, Burkina Faux TV, CVK je pense tout ça voilà donc tous ces plats nous ont permis aussi d'exposer ce que le Burkinaïs de France avait comme contribution avec comme préoccupation et qui méritait d'être prise en compte en tout cas dans le débat dans le forum voilà donc voilà un peu les contributions qu'on a su faire Au sorti de ce forum y a-t-il eu des recommandations qui ont été prises ? Oui là effectivement il faut dire qu'il y a des recommandations qui ont été prises pour moi il y a trois recommandations donc la première recommandation c'est effectivement la mise en place d'un comité de suivi c'est une proposition qui a été faite par nos délégations donc la seconde recommandation ça a été aussi la mise en place d'un réseau de professionnels de la diaspora donc c'est effectivement un réseau qui essaiera de mettre en place pour toute la diaspora en fonction d'un corps de métier quels sont les différents canaux qu'on peut mettre en place non seulement pour que toute la diaspora puisse j'allais dire se nourrir de façon professionnelle mais aussi il y ait une relation effectivement de la diaspora mais aussi avec les professionnels qui sont au niveau de l'État et la troisième recommandation enfin c'est l'élaboration du politique national de la diaspora là aussi on va dire c'est une idée puisque jusqu'à l'État mais ça me dit il n'y avait pas une politique globale qui était définie pour la diaspora donc voilà les trois recommandations qui ont été faites Merci à vous M. Zubin d'avoir accepté l'interview Merci bien encore merci aux compatriotes nous en partage par l'Amena en tant que délégué CSP et aussi au nom de tous leurs collègues nous sommes disposés effectivement à accompagner, à faire ce que nous pouvons faire à nos concours accompagner la communauté boudinabée ici en France à ce que nous nous sentons mieux, nous contribuons mieux et que de l'autre côté aussi, c'est-à-dire le pays aussi on puisse avoir l'effet de retour c'est-à-dire qu'il puisse aussi nous faciliter aussi l'accès que nous voulons tous leur faire pour effectivement le développement de la patrie, la seule patrie qui nous nous déchèrent c'est ça, c'est ça, c'est une bonne nouvelle pour-sigues, c'est-à-dire Merci à vous Merci à vous Merci à vous